Vous dire que le contrat de collecte des déchets arrive en échéance à échéance le 31 décembre et que la collectivité ne peut bien évidemment pas rester sans contrat, sinon ça veut dire qu'on aurait un service qui ne serait pas assuré. Il est donc nécessaire, afin d'assurer la continuité du service, de lancer une consultation pour définir un nouveau contrat qui prendra lui effet à partir du 1er janvier 2023. Sachant que les grands axes, mais qui ne sont pas simplement ceux de notre territoire, ce sont les grands axes aujourd'hui qui sont définis au niveau national, ces grands axes consistent à maîtriser les ressources de la planète et donc à valoriser au maximum par le recyclage tout ce qui a pu être utilisé. Tout à l'heure on l'a évoqué dans le cadre de l'économie circulaire. Réduire nos déchets, valoriser au maximum, respecter les réglementations et faire en sorte que ce projet, cette stratégie soit acceptée par la population d'un point de vue financier bien évidemment, mais aussi accepter en termes de salubrité. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des déficiences en cette matière. Actuellement, notre territoire, QBO, produit annuellement par individu 640 kilos de ce qu'on appelle déchets ménagers assimilés. Sur ces 640 kilos habitants produits à l'année, 221 sont ce qu'on appelle des OMR ou des DMR, déchets ménagers résiduels. En gros, les déchets ménagers résiduels, c'est la poubelle grise. On retrouve 50 kilos par an, par habitant, d'emballage. On retrouve également 35 kilos de verre et il y a 341 kilos que l'on retrouve par habitant aussi, que l'on retrouve dans les déchetteries. On note une certaine stabilité depuis 4 ans. Ça n'a pas bougé malgré des évolutions, malgré des politiques, malgré des pédagogies. On est à peu près sur les mêmes chiffres depuis 4 ans. Un fait important aussi, c'est que sur cette poubelle grise, qui correspond à 221 kilos par habitant de notre territoire, 80% de ce qui est dans la poubelle grise n'est pas à sa place. En gros, 63 kilos en termes de bio-déchets et 80 kilos aujourd'hui par habitant, qui sont des emballages qui sont encore dans les poubelles grises. Juste un petit rappel également, le coût total du service, c'est 11,4 millions. Il y a donc 9,6 millions qui sont à la charge des habitants par ce qu'on appelle l'ATOM. En gros, par habitant, on a à peu près 96 euros par habitant. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer sur notre territoire, il va être instauré une gestion des bio-déchets, ce qui n'existe pas actuellement. Et elle sera mise en place, non pas par un ramassage quotidien ou hebdomadaire chez les uns et chez les autres, mais par ce qu'on appelle des points d'apport volontaires. Sur l'ensemble du QBO, il y a à peu près 7 000 tonnes, potentiellement, de bio-déchets. Deuxième point, concerne les OMR, donc les poubelles grises. Les poubelles grises, donc, pareil, centre-bourg, centre-ville, on va prioriser l'apport volontaire. L'idée étant que dans chaque point d'apport volontaire, on soit à peu près dans un rayon de 150 mètres. En ce qui concerne, donc, le troisième point, en ce qui concerne les collectes sélectives et les emballages, même topo, donc la collecte sélective et les emballages, se fera par point d'apport volontaire, toujours pareil dans les centres-villes et dans le centre-bourg, avec déploiement en fonction, donc, de la demande et de la volonté des maires. Important aussi, c'est que tout le monde n'aura peut-être pas la possibilité de se déplacer pour venir au point d'apport volontaire. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant pour vérifier et pour s'assurer que, d'un point de vue social, il n'y a pas des gens qui se trouvent dans une situation délicate. Et s'il y en a, il faudra faire un repérage, il y aura un travail à faire avec le CCAS en la matière. Alors, quatrième point, mise en place d'une cellule environnement, dont la mission sera pédagogique, c'est-à-dire de faire de la pédagogie auprès des habitants par rapport au niveau dispositif. Elle aura aussi une mission de verbalisation quand l'action pédagogique n'aura pas été suffisante. Cinquième point, contrôle accès, contrôle les accès en déchetterie. Donc, l'idée de mettre des badges de manière à ce qu'on puisse accéder aux déchetteries en étant, en montrant bien qu'on est de QBO. Sixième point, donc, l'on souhaite développer également, mais pour des raisons très pratiques également, c'est la collecte séparative des papiers et des cartons. Dernier point, et donc, j'arrêterai là-dessus, on poursuit la réflexion, mais on devra également la terminer pour la fin 2022. On poursuit la réflexion sur la tarification. La décision n'est pas prise aujourd'hui là-dessus, c'est la réflexion. Et pour conclure, malgré tout ça, on n'arrivera pas aux objectifs fixés par la loi. C'est-à-dire qu'il faudra trouver encore d'autres moyens d'action pour faire en sorte que, d'une part, on baisse le volume des déchets, et d'autre part, on valorise encore plus de déchets que ce qui sera réalisé dans le cadre de ce plan. Merci. Merci. Merci.